Bonjour, je m'appelle Marc Cohen, je suis gériatre, médecin dans une institution qui s'appelle Osée, l'œuvre de secours aux enfants. Et je suis également médecin coordonnateur d'un accueil de jour qui a pour spécialisation de recevoir des malades atteints de maladies neurodégénératives, et en particulier des malades atteints de maladies de Parkinson. Justement, je vais vous parler de la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui touche en France 150 000 personnes. Il y a chaque année 10 000 nouveaux cas. Et c'est très très important de savoir que, de la même manière que pour la maladie d'Alzheimer, il y a une véritable stratégie au niveau national pour proposer des solutions aux patients et à leurs familles, aux aidants, et bien depuis 2014, il y a un plan dans lequel non seulement il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a également toutes les maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie de Parkinson, les maladies qui sont attachées à la maladie de Parkinson, dont je vais vous dire quelques mots, la sclérose latérale amniotrophique, la sclérose en plaques, la maladie de Huntington. Donc aujourd'hui, toutes ces maladies neurodégénératives sont bien repérées et vont bénéficier d'un accompagnement spécialisé. Donc juste quelques mots sur cet accompagnement. Je vais vous dire qu'il y a donc au niveau national des centres qui sont des centres véritablement experts et qui sont capables d'aider tous les neurologues, tous les médecins à prendre les personnes atteintes de maladies neurodégénératives en charge de manière correcte. Alors, d'abord, quelques éléments sur la physiopathologie de cette maladie. Ça fait très longtemps que nous savons que la maladie de Parkinson touche la substance grise, les noyaux gris centraux. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Il n'y a pas eu énormément de choses nouvelles. Ça fait assez longtemps qu'on connaît, qu'on sait que cette maladie est liée à un déficit d'un neuromédiateur qui est la dopamine. Mais il y a aujourd'hui une théorie qui a été avancée par Echobraque et qui nous montre que finalement, la maladie ne touche pas uniquement cette région qui est la substance grise, mais qu'en fait, cette maladie commencerait par une atteinte du tronc cérébral. Ensuite, elle toucherait la substance grise avec les noyaux gris centraux. Et enfin, les lésions, ensuite, iraient vers le cortex. Bien avant que les trois signes, la fameuse triade qui caractérise la maladie de Parkinson, ne se manifeste, c'est-à-dire le tremblement, la kinésie et la rigidité, eh bien, il y a des signes qui les devancent. Et maintenant que nous savons que nous avons des lésions dans d'autres parties de la substance grise, eh bien, nous comprenons pourquoi ces autres signes, nos moteurs, qui font absolument partie de la maladie et qui sont des signes annonciateurs qui vont nous permettre de faire un diagnostic très précoce, sont importants à connaître. Donc ça, c'est la première, disons, découverte que nous avons fait ces dernières années et qui nous permet de mieux comprendre la clinique. Nous avons également avancé sur la connaissance de ces protéines anormales de la même manière qu'on a vu que la protéine Tau allait créer des lésions terribles dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, là aussi, il y a une protéine qui est un petit peu comme le prion, cette maladie que nous avons connue dans la maladie de Crutzfeldt-Jakob, qui est une protéine qui va avoir des anomalies. L'alpha-synucléine, cette protéine devient anormale et va entraîner un dysfonctionnement du neurone dans les régions qui sont atteintes par la maladie de Parkinson et qui vont aboutir à la mort neuronale à ce niveau-là. On a également mis en évidence des formes familiales. Elles sont rares, entre 10 à 15 % des maladies de Parkinson qui seraient familiales. Donc, il y a sûrement des facteurs génétiques qui interviennent également dans cette maladie. Donc, je vais commencer par vous présenter les signes cliniques, mais peut-être à côté de la maladie de Parkinson elle-même que nous allons décrire et qui va être l'élément important. Là aussi, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de maladies neurodégénératives avaient en commun un syndrome extra-pyramidal, donc des signes cliniques qui étaient communs à la maladie de Parkinson, mais qui n'étaient pas des maladies de Parkinson classiques. Autrement dit, aujourd'hui, on dit qu'il y a des syndromes extra-pyramidaux, une famille, la majorité sont liées à la maladie de Parkinson, mais d'autres pathologies peuvent aussi donner des signes qui lui ressemblent. Alors, une première catégorie qu'il est très important de connaître, d'abord, ce sont les syndromes parkinsoniens qui sont des effets iatrogènes de médicaments, en particulier les neuroleptiques, ce qui explique, d'ailleurs, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les neuroleptiques dans la maladie de Parkinson et dans toutes ces maladies avec manifestation extra-pyramidale. Un seul, aujourd'hui, neuroleptique est supporté et toléré chez ces patients, c'est la clasopine, qui est en fait le léponex, et qui ne donne pas ces signes extra-pyramidaux. Mais les autres neuroleptiques, qu'ils soient typiques ou même atypiques, ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent entraîner des syndromes parkinsoniens. Il y a enfin des médicaments qui ne sont pas des neuroleptiques, mais dont un des métaboliques peut se transformer en neuroleptiques. On les appelle les neuroleptiques cachés. Ceux qui sont le plus connus, ce sont justement les anti-hémétiques, la méthoclopramide, qu'on va retrouver dans le Primpérant, par exemple, ou dans le Vogalaine, également des antivertigineux, comme le Sibélium. Donc ces médicaments peuvent entraîner des syndromes extra-pyramidaux. Il y a d'autres médicaments, d'autres catégories, comme par exemple des médicaments qu'on va utiliser dans l'hypertension artérielle, comme les inhibiteurs calciques, le Tildième, par exemple. Il y a également le Lithium, la Dépakine, qu'on va utiliser, c'est un timorégulateur, et un médicament anti-épileptique, qui peut donner des syndromes extra-pyramidaux. Enfin, et c'est beaucoup plus rare, mais on va aller rechercher dans des maladies professionnelles, l'intoxication par des métaux lourds. Et chez les agriculteurs en particulier, il faut penser aux pesticides qui peuvent entraîner des syndromes qui ressemblent à la maladie de Parkinson's, et qui sont en fait des maladies professionnelles. À côté de ce groupe particulier, on va avoir des maladies plus rares, qui sont des maladies neurodégénératives. Alors, ces maladies, soit elles sont liées à une anomalie de la protéine, ce dont je parlais tout à l'heure, qui était de style prion, des théopathies. Alors là, il y a deux grosses maladies qu'il faut connaître. C'est la paralysie supranucléaire progressive, cette fameuse maladie où il y a une paralysie de l'élévation de la mobilité des yeux et donc une paralysie des nerfs moteurs oculaires qui donne ce regard tellement particulier de ces patients. Et là aussi, on va donc avoir, dans cette maladie neurodégénérative, un syndrome extrapyramidal. Et également, ce qu'on appelle les DCB, c'est-à-dire les dégénérescences corticobasales qui vont également pouvoir donner des syndromes extrapyramidaux. On a une autre catégorie de maladies qui va toucher plutôt, pas la tauxopathie, la protéine taux, mais les synucléopathies, comme c'est le cas de la maladie de Parkinson. Et là, on peut avoir, soit l'atrophie multisystématisée, la MSA, qui ressemble à une maladie de Parkinson, et on va l'appeler la MSAP, ou bien une autre maladie qui est beaucoup plus fréquente, qui est la maladie à corps de Lévis, où on va avoir des syndromes extrapyramidaux, tels que je vais les décrire tout à l'heure, mais également des signes cognitifs qui sont importants, des hallucinations, donc un tableau bien particulier, mais en tout cas, on va avoir un syndrome extrapyramidal dans la démence à corps de Lévis. Voilà un petit peu le cadre général pour présenter ces maladies. Donc vous voyez, il y a la maladie de James Parkinson, telle qu'il a décrite ça fait très longtemps, et tous ces syndromes, ces maladies apparentées, et on n'a pas terminé, en fait, la classification de ces maladies nouvelles, dont on a quand même certaines armes, on n'est pas aussi démuni que pour la maladie d'Alzheimer, les médicaments ont un effet, mais malheureusement, on n'a encore à ce jour aucun traitement pour les guérir. Pour clore ce chapitre sur les généralités, j'aimerais vous parler d'un seul examen complémentaire. En général, le diagnostic de ces maladies est souvent clinique. Il se fait, bien entendu, par l'observation, par l'examen clinique, et aussi souvent, le temps est nécessaire. C'est l'évolution de la symptomatologie qui va nous permettre de faire le diagnostic. Mais nous avons quand même aujourd'hui la possibilité d'avoir un examen qu'on ne fait pas à tout bout de champ parce qu'il coûte très cher, c'est le DATScan. Et cet examen, vraiment, nous permet de mettre en évidence la dénervation dopaminergique sur les striatas, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a une région du cerveau, ce sont les noyaux gris centraux. C'est là où se passe l'organisation du mouvement harmonieux, si l'on veut, et c'est au niveau du striatum que cela se passe, qu'il y a un neuromédiateur qui est utilisé, c'est la dopamine. Eh bien, s'il y a un manque de dopamine, à la scintigraphie, on voit cette dénervation dopaminergique et ça, ça nous donne, en tout cas, pratiquement la clé du diagnostic puisque nous savons, à ce moment-là, que nous sommes dans cette famille de maladies. Donc, on va utiliser cet examen soit parce qu'on est dans une forme de début et qu'on ne sait pas qu'est-ce que va être la maladie, soit parce que le tableau n'est pas clair et on hésite. On a une maladie, par exemple, de type maladie d'Alzheimer, beaucoup plus diffuse et qui va atteindre surtout l'hippocampe et la partie temporale. Une autre démence avec des troubles psychiatriques, on va se dire, est-ce qu'il s'agit d'une atteinte frontotemporale ou frontale, et une maladie de type maladie de Parkinson ou sous ces syndromes avec une atteinte du striatum qui lui est particulière. Voilà un petit peu la présentation générale de la maladie de Parkinson que je vais maintenant vous présenter. Alors, je vais commencer par ce qui est la description classique de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire cette fameuse triade. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la connaissance de la physiopathologie de la maladie fait que nous donnons aussi énormément d'importance aux signes qui sont des signes non moteurs, qui sont très nombreux et qui appartiennent à la maladie de Parkinson. Alors, dans la triade, c'est le tremblement. C'est un tremblement que vous connaissez, qui est un tremblement particulier, un tremblement de repos. Il est présent dans à peu près 70% des maladies de Parkinson, mais il existe quand même 30% de Parkinsoniens qui n'ont pas ce tremblement. Le tremblement, il est régulier, il a une vitesse de 3 à 6 cycles par seconde. En général, il débute au niveau des membres supérieurs. En général, il est soit unilatéral, et quand il est bilatéral, il prédomine d'un côté. Et donc, c'est au niveau des extrémités. C'est très souvent une main, avec ces signes bien connus. On a l'impression que le patient compte sa monnaie, par exemple. ce mouvement anormal peut être augmenté dans une situation de stress. Il peut être augmenté si on demande au patient de se concentrer. Il peut être augmenté si le patient est fatigué, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le mouvement est volontaire, le tremblement va disparaître. ce qui fait que le patient, qui est en général très gêné, une gêne très souvent psychologique, autant on peut comprendre que lorsque le tremblement va toucher le membre supérieur dominant et ça va le gêner dans les actes de la vie quotidienne, et bien même lorsque le tremblement est sur le membre supérieur non dominant, il entraîne une gêne psychologique. Et donc très souvent, pour lutter contre ce tremblement, le patient est condamné à avoir uniquement des gestes volontaires puisque c'est la seule manière de faire arrêter ce tremblement involontaire. En général, la tête n'est pas touchée, le cou n'est pas touché, mais il peut arriver chez certains patients que le menton ou les lèvres soient touchées par ce tremblement. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle l'akinésie. Donc l'akinésie, c'est en fait un ralentissement, une sorte de retard au démarrage du mouvement. D'habitude, lorsqu'on souhaite faire un mouvement, immédiatement, pratiquement au moment où on l'a pensé, et bien on va pouvoir le réaliser. Là, ce n'est pas immédiat. Il y a un temps. C'est ce ralentissement, ce temps plus long qui va caractériser le malade parkinsonien et qui fait que c'est un patient qui ralentit. il va être ralenti d'abord dans ses mouvements. Et alors, on peut avoir soit un ralentissement qui va toucher le temps de l'exécution du mouvement, d'accord ? Donc le mouvement en lui-même est beaucoup plus lent. C'est ce qu'on appelle la bradykinésie. Il met plus de temps à faire quelque chose, il met plus de temps à marcher, plus de temps à se déplacer. mais le mouvement peut aussi perdre de son amplitude. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir l'amplitude qu'il avait auparavant. Cette amplitude va être réduite. C'est l'hypokinésie. Et on le voit très bien au niveau de l'écriture. On demande au patient d'écrire. C'est un moyen très simple de faire le diagnostic de la maladie de Parkinson. On va voir que le patient écrit beaucoup plus lentement et au fur et à mesure que la maladie avance, la taille de ses lettres diminue. C'est justement ces deux signes qui caractérisent le mouvement harmonieux et qui vont disparaître. Son amplitude et sa vitesse d'exécution. Enfin, le troisième signe moteur de la maladie de Parkinson, c'est la rigidité. Le patient est raide. il a du mal à faire son mouvement là aussi parce qu'il a cette raideur. Il a perdu cette souplesse du mouvement et on le voit lorsqu'il marche par exemple la perte du ballon du membre supérieur qui est un signe très très facile et qui donne un aspect très particulier au patient. Un aspect figé puisqu'il perd justement cette qualité dans le déplacement. Alors, bien entendu, on connaît très bien les signes cliniques qui nous permettent de repérer ce mouvement à la manœuvre de froment où on voit que cette rigidité lâche et va donner ce signe fameux de la roue dentée qu'on va pouvoir augmenter lorsqu'on va demander au patient de faire du calcul on va lui demander d'avoir une concentration plus importante et on va voir apparaître ces mouvements de la même manière qu'on peut voir apparaître les autres signes comme le tremblement en particulier. Il faut savoir que cette rigidité elle-même va pouvoir être responsable de douleurs musculaires et donc le patient va s'en plaindre ça peut être très très gênant et bien entendu il est très important de les prendre en charge. Alors ce qui est intéressant bien entendu ces signes sont désagréables on comprend bien que c'est important pour l'annonce du diagnostic la maladie de Parkinson a une très mauvaise réputation on n'aime pas avoir la maladie de Parkinson parce que immédiatement on pense à la difficulté pour se déplacer à la chaise roulante et c'est donc toujours très très douloureux pour le patient d'apprendre qu'il a atteint une maladie de Parkinson c'est pour ça d'abord qu'avant d'en parler il faut vraiment en être sûr et au fur et à mesure qu'on voit ces signes apparaître c'est important de décrire au patient en tout cas ce que nous avons retrouvé quand on a trouvé un tremblement est-ce qu'il fait partie ou pas est-ce qu'il ressemble à un tremblement parkinsonien ou plutôt un tremblement essentiel qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson encore qu'aujourd'hui on se rend compte malheureusement qu'il y a des formes de passage entre des tremblements dits essentiels qui vont malheureusement se transformer en tremblements parkinsonien mais en général c'est pas la même chose et donc c'est très important dès qu'on parle de tremblements immédiatement le patient va avoir tendance à penser et à s'inquiéter en pensant à la maladie de Parkinson c'est pas toujours le cas donc il faut bien faire attention à cela maintenant j'aimerais vous dire quelques mots sur justement les autres signes donc les autres signes de la maladie de Parkinson d'abord ils peuvent précéder cette fameuse triade que je viens de décrire le tremblement la kinésie et la rigidité donc c'est très très important simplement ils ne sont pas spécifiques alors que ces trois signes sont vraiment spécifiques et dès qu'on les a pratiquement on a le diagnostic de la maladie de Parkinson les autres signes ne sont pas spécifiques mais ils sont très importants à connaître premièrement il y a les troubles cognitifs alors ces troubles cognitifs ne sont pas des troubles très importants ce ne sont pas des troubles qui vont prendre le devant de la scène mais ils peuvent être précoces en particulier des troubles de l'attention des troubles de la mémoire mais qui ne sont pas des troubles de la mémoire de type hippocampique avec l'impossibilité de retenir une information mais plutôt une difficulté de se concentrer une difficulté de garder son attention longtemps et ça ça va se voir parce que quelque chose qui est très très important à savoir c'est que la maladie de Parkinson touche des personnes qui sont jeunes 50-60 ans c'est donc des personnes qui sont souvent en activité professionnelle c'est donc des personnes qui vont dire c'est marrant je n'arrive plus je ne sais pas je suis crevé je n'étais pas du tout comme ça avant cette fatigue cette fatigue qui est un signe très très important dans la maladie de Parkinson cette fatigue elle est non seulement physique mais elle est également psychique et c'est cette difficulté de se concentrer qui est quelque chose qui va caractériser en tout cas cette maladie de Parkinson plusieurs années avant même que le tremblement ou la kinésie n'apparaissent un deuxième signe qui n'est pas non plus spécifique mais qui est très fréquent entre 50 et 60% des cas c'est la dépression et l'anxiété donc là aussi le patient nous dit qu'il ne se sent pas en forme il n'a pas la pêche et il ne voit pas pourquoi il n'a pas eu un souci particulier son intelligence est parfaitement conservée mais il ne se sent pas bien alors on pourrait imaginer que c'est parce qu'il n'a pas la pêche que ça entraîne un cercle vicieux et qu'il est inquiet il ne trouve pas d'où c'est il pense qu'il va rechercher il va penser à enfin il va essayer forcément de trouver une explication on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que la dopamine mais que d'autres récepteurs neuronaux sont touchés qui sont justement des récepteurs et des molécules des neuromédiateurs plus exactement des neuromédiateurs qui sont donc en déficit dans la maladie de Parkinson comme l'adrénaline la noradrénaline et on va donc aussi avoir des troubles de l'humeur et on peut donc avoir une explication à la présence de ces signes cliniques qui sont très fréquents et qui sont fluctuants c'est ça un petit peu la différence avec la dépression d'origine psychiatrique où on va avoir ben voilà soit une dépression qui est secondaire à quelque chose soit malheureusement une dépression liée à la maladie dépressive voire un patient bipolaire par exemple où les signes vont vont s'installer et rester de manière permanente alors que là non on va avoir quelqu'un qui peut très bien être déprimé pendant 3-4 jours et puis ensuite avoir une humeur normale cette fluctuation est quelque chose qui est absolument spécifique à la maladie de Parkinson un autre trouble qui est très très important qu'on vient de comprendre et qu'on appelle les troubles du comportement du sommeil paradoxal c'est à dire que il y a une sorte normalement pendant le sommeil paradoxal on dort on dort on est calme notre corps est reposé et là tout d'un coup il va y avoir une excitation une hypertonie des mouvements anormaux des mouvements des fois presque classiques c'est à dire des coups c'est très souvent le conjoint du patient qui s'en rend compte qui va remarquer qu'il va recevoir des coups pendant la nuit et le patient ne se rend absolument pas compte il est en train de dormir mais il vit on ne sait pas on a un sentiment qu'il vit en direct des cauchemars et ces mouvements sont des signes qu'on va retrouver très souvent dans près de 90% des malades et ces signes peuvent précéder de plusieurs années l'apparition des signes moteurs donc ça ce sont ces troubles du comportement lié au sommeil paradoxal et ces troubles vont des fois réveiller le patient ça fait que la qualité du sommeil du patient parkinsonien est souvent mauvaise il va se réveiller ou bien il va avoir du mal à s'endormir ou quand il s'endort il se réveille au milieu de la nuit et il a du mal à se rendormir alors il y a un autre signe également qui est ce qu'on appelle l'hypophonie la voix du patient baisse comme s'il y avait dans ces cordes vocales une baisse de la motricité de la qualité du mouvement des mouvements des cordes vocales et cela va entraîner au fur et à mesure que la maladie avance des difficultés pour le comprendre il va avoir une dysarthrie une difficulté à articuler ces mots et on va donc se retrouver avec un patient qui a des troubles de la communication il y a également une série de signes qu'on comprend grâce à justement cette nouvelle théorie de la maladie qui fait commencer les premières atteintes au niveau du bulbe on va avoir ce qu'on appelle des signes dysautonomiques c'est à dire qu'on va avoir tout ce qui est automatique tout ce qui se fait naturellement par exemple notre pression artérielle qui est tout à fait normale et bien là on va avoir un mauvais contrôle de la pression artérielle et on va avoir très souvent des risques d'hypotension artérielle ça c'est très important les urines aussi qui sont des fonctions automatiques la possibilité de retenir ces urines quand même si nos récepteurs ont remarqué que notre vie est pleine on peut avec notre cortex décider de calmer le jeu et de garder nos urines plus longtemps là on va avoir des difficultés à pouvoir retenir ces urines une sorte d'impériosité le patient se plaint alors des fois si c'est un homme et qu'il a une prostate qui augmente donc les choses se mélangent est-ce que c'est lié à la dénonaprostate est-ce que c'est lié à la dysautonomie mais très souvent en tout cas les patients se plaignent de signes urinaires et de même ils se plaignent de constipation alors bien entendu la constipation n'est pas du tout un signe spécifique mais elle est très présente et on trouve même des anomalies au niveau du tube digestif ce qui a fait même penser qu'on pouvait avoir aussi des localisations périphériques de la maladie de Parkinson enfin avec l'évolution de la maladie on peut avoir des troubles de l'équilibre des troubles de la posture des chutes risques de chute importants et c'est ça qui malheureusement va conduire au fauteuil roulant alors les autres signes qui c'est un peu particulier c'est que les médicaments que nous donnons c'est à dire les médicaments anti-Parkinson eux-mêmes peuvent entraîner des signes cliniques particuliers qui sont des signes digestifs comme des nausées des vomissements une somnolence une hypotension orthostatique aussi des troubles du sommeil et donc ça va être très compliqué dans la prise en charge du traitement est-ce que les signes que nous avons sont liés à la maladie de Parkinson qui avance ou est-ce que le médicament que nous donnons la dopamine les antagonistes est-ce que ce ne sont pas eux qui donnent ces troubles-là donc voilà un petit peu les signes cliniques qui caractérisent cette maladie comme je vous l'ai dit le plus souvent le sujet est encore jeune il est encore en activité professionnelle et lorsque nous avons à faire le bilan de cette maladie il est très important d'une part d'évaluer un petit peu les conséquences dans la vie familiale dans le couple parce qu'effectivement on imagine bien que cette maladie va entraîner des conséquences elle n'est pas très bien supportée le patient ne souhaite pas que tout le monde le voit trembler ne souhaite pas être vu dans un état comme ça de difficulté c'est un véritable handicap c'est une maladie qui a abouti à un handicap puisqu'on perd la capacité de faire les mouvements de manière normale c'est donc il faut apprécier les conséquences il ne va plus vouloir sortir il ne va plus vouloir se retrouver dans un concert parce qu'au milieu du concert il faut absolument dans la minute où il a envie d'aller uriner il faut qu'il y aille et qu'elle y aille tout ça fait que la vie les actes de la vie quotidienne deviennent un peu plus compliqués aussi si le patient ne peut plus faire son mouvement il va avoir du mal après à un certain moment avec l'évolution de la maladie à s'habiller à mettre ses vêtements à se laver à brosser ses dents on voit que forcément l'appel à un tiers va être de plus en plus important et que donc les dents présents vont avoir une charge qui risque d'être très lourde dans vraiment tous les actes et on voit bien aussi que le patient qui a toute sa tête qui est absolument conscient de tout ce qui lui arrive va avoir de plus en plus de mal à réaliser seuls les actes de la vie quotidienne donc il est très important de mesurer les conséquences de la maladie sur l'environnement sur l'entourage l'entourage familial le conjoint les enfants éventuellement les parents mais également de mesurer les conséquences professionnelles la maladie de Parkinson fait partie des maladies qui bénéficient de la LD30 de la possibilité donc d'avoir les 100% donc c'est au médecin traitant de faire la déclaration pour les 100% mais si un médecin a fait le diagnostic chez son patient d'une maladie d'Alzheimer c'est très très important qu'il passe un coup de fil au médecin du travail c'est très important d'abord de connaître de discuter avec le patient bien entendu avant de téléphoner le médecin du travail il faut demander l'autorisation au patient très souvent de nombreux patients par exemple cachent à leur employeur qu'ils ont une maladie de Parkinson ils changent même de travail sans dire qu'ils ont une maladie de Parkinson donc il faut en discuter chacun gère la maladie comme il le veut il n'est pas obligé le patient n'est pas obligé de dire à son employeur qu'il a mais par contre dans le cas où les relations et les conditions d'apparition de la maladie sont telles que le patient qui est connu peut en parler totalement librement à ce moment là il peut très souvent arriver que l'employeur et le médecin du travail en particulier cherchent à modifier les conditions de travail à les adapter éventuellement soit avec des arrêts temporaires de travail soit une proposition de travail à temps partiel une reconnaissance de l'invalidité la possibilité pour le patient de garder quand même une partie de ses revenus car les conséquences peuvent être très importantes à 60 ans ou à 50 ans un patient atteint de maladie de Parkinson peut être engagé dans un emprunt et puis voilà la maladie va l'empêcher de pouvoir continuer à travailler ça fait partie du bilan de la maladie on ne peut pas uniquement tenir compte aujourd'hui des signes cliniques mais du retentissement de cette maladie dans la vie du patient je vais maintenant vous dire quelques mots sur le traitement mais avant de vous parler des médicaments que bien entendu vous connaissez déjà ce que je souhaiterais vous dire c'est que comme pour toutes les maladies neurodégénératives l'idée qu'il y ait un plan national traduit le fait que la prise en charge du malade doit être sur une prise en charge pluridisciplinaire il est très important d'être en équipe ce n'est pas une relation duelle entre un médecin et son patient aujourd'hui à mon avis cela serait une prise en charge totalement insuffisante on a la chance d'avoir de nombreux professionnels médicaux et paramédicaux des travailleurs sociaux qui peuvent aider à justement organiser cette maladie qui va durer très longtemps qui va durer plusieurs années peut-être plusieurs dizaines d'années et donc il faut absolument s'organiser aider le patient à être le plus longtemps possible sujet et choisir lui-même tout ce qu'il peut choisir tant que cela est possible et bien entendu aussi évoquer aussi les situations limites ce qui va se passer à la fin de la vie du malade de Parkinson et comment va s'organiser cette prise en charge à ce moment-là donc le fait qu'aujourd'hui il y ait d'abord ces centres dits inter-régionaux de coordination qui sont des supers centres souvent dans des CHU surtout de le territoire français je crois qu'il y en a 25 en France qui sont des centres qui ont pour mission de parfaitement connaître la maladie de diffuser l'information d'être eux-mêmes des relais pour tous les cas complexes et qui sont là pour apporter une meilleure connaissance de la maladie et surtout une dissémination du savoir le fait que les savoir-faire de chacun puissent profiter à l'ensemble des malades ça fait partie des ressources qui ont été données à ces centres inter-régionaux et à côté de cela sur tout le territoire national il y a ce qu'on appelle des centres experts Parkinson des CEP où là on va trouver des neurologues des neuropsychologues des orthophonistes qui vont pouvoir faire un diagnostic précis de la maladie et donner des orientations je le dis parce que donc le traitement médical il est très important mais il est bon de demander un bilan une évaluation de la maladie à ces centres à ces centres experts et que le médecin généraliste même s'il a évoqué il a fait le diagnostic parce que ce diagnostic est tout à fait à sa portée et bien qu'il fasse un bilan avec un centre expert et qu'il travaille avec ce centre expert d'un côté et d'un autre côté qu'il soit à même de travailler avec le kinésithérapeute avec le psychomotricien avec l'argothérapeute avec l'orthophoniste très 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 important avec le psychologue pour tous ces signes nos moteurs dont j'ai parlé qui sont très souvent présents et qui contribuent lorsqu'ils sont pris en charge à améliorer la qualité de vie du patient et là pour moi c'est le rôle fondamental du médecin généraliste c'est de savoir qu'il doit travailler en équipe ce qui prend du temps ce qui est effectivement un peu compliqué mais qui va rendre la prise en charge du patient beaucoup plus facile et aussi le fait de pouvoir partager cette prise en charge avec ses collègues ça va aussi rendre plus intéressante cette prise en charge prendre en charge également les dents dont j'ai parlé tout à l'heure alors quelques mots sur les médicaments d'abord on a cette chance extraordinaire d'être capable de synthétiser la molécule le neuromédiateur qui est en déficit puisque en fait cette maladie elle est liée à un déficit de la production de la dopamine en grande partie et comme je vous l'ai dit également déficit d'autres neuromédiateurs mais c'est surtout la dopamine qui n'est plus fabriquée et vous savez que ces signes cliniques n'apparaissent que lorsque pratiquement 80% des centres de fabrication sont atteints c'est à dire qu'il y a une résistance de l'individu qui va agir pendant de très très nombreuses années avant que les signes cliniques apparaissent on peut être porteur de la maladie 15-20 ans après mais on s'en sort très bien parce qu'on arrive à gérer malgré la baisse de la production de dopamine on arrive à gérer la maladie mais à un moment il y en a trop peu et donc à ce moment-là les signes cliniques apparaissent alors cette dopamine on est capable de la fabriquer et elle est relativement bien tolérée ce qui n'est pas par exemple le cas de la maladie d'Alzheimer où on a un déficit d'acétylcholine et l'acétylcholine quand on en a nos patients c'est absolument pas toléré il est très très mal toléré donc on ne peut pas lui en donner alors que là si et pendant des années ce neuromédiateur va marcher c'est très très important c'est à dire que c'est vrai que la maladie avance mais le médicament va permettre aux patients pendant plusieurs années d'avoir une vie pratiquement normale donc c'est très très important on n'est pas dans une situation aussi catastrophique que d'autres maladies où on n'a aucun médicament donc soit on donne directement l'alovadepa qui est associé à un médicament qui empêche sa destruction la dopadécarboxylase et on va donner ces médicaments qui sont très connus comme le cinémètre comme le modopar soit on peut utiliser une autre classe qui sont des médicaments qui font le même effet que la dopadécarboxylase ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques et là il y en a un certain nombre comme le réquip le cifrol le trivastal le nepro alors ces médicaments sont des médicaments qui me font penser que on espère on espère que plus on comprendra cette maladie plus on pourra agir bien en amont avant même que on ait ces signes moteurs qui eux traduisent directement le déficit dopaminergique et on espère que demain nous serons capables d'avoir des médicaments neuroprotecteurs qui agiront dès l'apparition de ces premiers signes non spécifiques dont je vous parlais qui étaient les troubles de l'attention les troubles de concentration les troubles d'isotonomie les troubles cognitifs dont je vous ai parlé voilà donc ce qu'on espère c'est pouvoir agir avant d'en être à l'atteinte du déficit de production de dopamine et où on pourrait avoir une sorte de protection globale du neurone donc voilà ça ce sont ces médicaments là qui qui agissent aussi très bien et qu'on peut utiliser en association d'ailleurs avec les autres avec la levodopa enfin il y a une troisième classe qui sont les IMAO et qu'on utilise surtout tout au début de la maladie chez le sujet jeune en particulier et qui semble d'après certaines études il semble qu'il pourrait ralentir la maladie de Parkinson donc c'est ce médicament s'appelle l'azilecte qui est un IMAO c'est la razzagiline donc on a ces trois types de médicaments et enfin on a la possibilité aujourd'hui par des électrodes de faire fabriquer de la dopamine en faisant une stimulation par les électrodes directement dans les centres dans les noyaux gris centraux je ne vais pas vous parler davantage de la stratégie comment on fait pour le traiter parce que je pense que le travail du médecin et bien entendu il doit connaître les médicaments il doit connaître surtout leurs inconvénients et leurs effets indésirables qui sont malheureusement nombreux mais il est très important qu'il ne mette pas toute son attention sur le médicament mais sur l'ensemble de la prise en charge du patient et de son environnement et c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la partie purement médicamenteuse que par ailleurs on peut retrouver dans de très nombreux textes et où elle est très bien faite je vais maintenant après vous avoir dit quelques mots sur les médicaments vous parler de ce qui me paraît justement la prise en charge au long cours du patient sur ces nombreuses années et c'est donc là c'est la prise en charge qui est justement non médicamenteuse qui est parallèle bien entendu à la prise en charge des médicaments mais comme je vous le disais je pense que les modifications thérapeutiques en tout cas les modifications majeures sont plus le rôle du médecin spécialiste et le médecin généraliste lui va plutôt accompagner sur le long terme le patient alors tout d'abord l'activité physique c'est très très important l'activité l'activité physique régulière va avoir comme conséquence d'augmenter d'une certaine manière la réserve motrice du patient et elle est tout à fait compatible et elle va donc retarder les conséquences sur la motricité de la maladie de Parkinson donc une activité physique régulière la marche des choses exactement comme l'ensemble de la population en tout cas ne pas se résigner puisque justement cette maladie va conduire le patient à vouloir rester chez lui à ne pas bouger à ne pas se montrer et là c'est aller vers l'aggravation et augmenter la vitesse d'une certaine manière d'aggravation de la maladie alors que cette activité physique d'abord va faire du bien au patient et elle va jouer sur le ralentissement de l'impact de la maladie sur le sur le corps sur les muscles en tout cas du patient alors en dehors de cet exercice il y a également l'importance de la kinésithérapie cette kinésithérapie elle doit elle d'abord elle doit veiller mais ça c'est dans les stades bien avancés lorsqu'il va y avoir des contractures lorsqu'il va y avoir des positions vicieuses une si fausse du patient elle doit veiller à intervenir pour éviter ces attitudes difficiles et douloureuses elle doit également travailler sur tout le côté antalgie parce que comme je vous l'ai dit cette rigidité musculaire va entraîner des rigidités dans les régions autour des articulations et qui feront que les articulations risquent d'être douloureuses avec des périarthrites en particulier scapulohumérales qui peuvent être très douloureuses donc c'est très important que le kiné puisse intervenir là je vous ai parlé également des troubles de l'équilibre donc la prévention le traitement de ces troubles de l'équilibre la prévention des chutes qui est fondamentale parce que un patient qui tombe c'est l'angoisse de la chute ensuite qui arrive et puis donc le fait qu'il va avoir peur de marcher puisqu'il va avoir peur de tomber donc là le travail du kinésithérapeute est fondamental de même l'orthophoniste est très important comme je vous l'ai dit il va y avoir des troubles de la phonation mais il peut également y avoir des troubles de la déglutition et ça c'est très très important de le réparer parce que sinon ça va donner des fausses routes avec des risques d'étouffement des pneumopathies d'inhalation donc le travail de l'orthophoniste est fondamental d'abord pour faire un bilan pour dire est-ce que ça fonctionne bien et pour aider le patient à garder une capacité de communication d'expression le plus longtemps possible parce que malheureusement avec l'évolution de la maladie il va y avoir effectivement des difficultés d'articulation qui vont être importantes donc ce travail en amont est fondamental le travail avec le psychologue soit parce que la maladie finalement dans la vie du sujet va entraîner un certain nombre de conséquences ça dépend aussi de son métier il est évident que si c'est un avocat par exemple qui a besoin de parler la maladie de Parkinson va entraîner des conséquences importantes s'il est horloger s'il travaille avec ses mains il est évident que si c'est une main dominante qui est atteinte par la maladie de Parkinson il va avoir du mal à travailler donc les répercussions de la maladie dépendent également du métier il y a des métiers pour lesquels la maladie de Parkinson ne va entraîner aucun inconvénient majeur et où la personne va pouvoir très longtemps continuer à mener son activité professionnelle donc le retentissement le retentissement psychologique en particulier et bien il faut savoir le repérer et proposer des choses ça peut être une psychothérapie individuelle ça peut être des groupes de parole c'est justement aujourd'hui ce qui se fait de plus en plus soit des groupes de parole de plusieurs patients avec un avec un psychothérapeute des fois on appelle ça des coachs qui vont aider des gens à vivre avec leur maladie le mieux possible qui sont soit des psychologues mais ça peut être des arts thérapeutes des gens qui vont proposer de la relaxation qui vont proposer un travail qui vise les dents qui vise à le détendre qui mesure les conséquences sur la vie psychique de les dents d'avoir à aider un malade parkinsonien donc il y a là des activités propres qu'il faut savoir proposer aux malades et aux conséquences pathologiques qu'il va ressentir maintenant il faut également et c'est là que j'ai essayé c'est peut-être ce que je voulais apporter en faisant cette intervention pas tellement vous décrire la maladie de parkinson que tout le monde connaît mais justement ces signes non moteurs qui ne sont pas tellement valorisés alors que vraiment ils ennuient terriblement et le patient est sans son entourage donc la dysautonomie dont je vous ai parlé cette constipation elle est très importante à connaître il ne faut pas la maîtriser elle peut aller très loin puisque cette constipation peut aller jusqu'à l'occlusion le volvulus donc connaître et donner un traitement préventif donner un traitement qui empêche que le patient ait les inconvénients qui sont dus à la constipation le patient peut également avoir une hyper-sialorée qui peut être très gênante en tout cas dans la vie quotidienne qui va faire qu'il ne va plus vouloir sortir alors cette hyper-sialorée soit elle est due à la maladie elle-même soit elle est due et plus souvent c'est le cas elle va être due aux médicaments qu'on nous donnons pour traiter la maladie alors il faut savoir qu'aujourd'hui il existe des solutions il est possible aujourd'hui de faire des injections de toxines botuliques qui vont diminuer cette production de salive de la même manière il est très fréquent d'avoir d'une hypotension arthrostatique cette hypotension orthostatique peut donner des malaises des lipotymies donc il y a des moyens soit des moyens simples avec des bas de contention pour essayer d'éviter les conséquences de cette hypotension orthostatique et des fois on peut être amené à utiliser des médicaments comme le gutron des médicaments même qui peuvent être utilisés par voie injectable et que le patient doit connaître il y a également tout ce qui est lié à ces troubles de la vessie à ce besoin la nuit de se lever d'aller uriner plusieurs fois dans la nuit et donc de donner éventuellement des médicaments qui peuvent soulager le patient et lui permettre d'avoir une meilleure nuit en tout cas et de moins souffrir de ces troubles il y a également des troubles de l'érection alors il y a deux types de troubles il y a soit des troubles donc c'est chez l'homme une difficulté à avoir une érection complète et donc une baisse de la qualité mais il peut surtout du fait de certains médicaments il va y avoir comme effet indésirable une sorte d'hypersexualité avec des besoins très très compliqués à assouvir et donc qui vont rendre la vie du couple un peu difficile avec des conjugopathies donc poser des questions sur la vie sexuelle et essayer de voir s'il n'y a pas des choses des domaines dans lesquels on peut aider le patient quand il a une érection difficile il y a aujourd'hui des médicaments pour améliorer la qualité de l'érection et inversement par contre lorsqu'il va y avoir une hyperactivité sexuelle absolument essayer de repérer le médicament en cause et puis de le diminuer voire de l'arrêter l'action du neuromédiateur sur l'humeur du patient il va y avoir tout le vécu que va avoir ce patient de sa maladie et la façon dont il va réorganiser son économie psychique et il va avoir la possibilité d'une authentique dépression ou d'une authentique anxiété qui est peut-être la conséquence mais qui n'est pas liée au déficit d'opaminergique en tout cas de manière directe et qu'il va falloir prendre en charge de manière propre avec psychothérapie accompagnement etc donc je vous ai dit l'importance en fréquence de ces signes anxio-dépressifs et il est important de ne pas avoir une attitude comme ça symptomatique mais de faire un véritable travail d'analyse ce travail d'analyse il se fait avec le patient qui a le plus souvent sa tête qui est capable de nous expliquer ce qu'il ressent mais également avec son entourage pour faire un petit peu la part des choses et pour avoir le plus de chances de réussir la prise en charge de ces signes anxieux ou de ces signes dépressifs bien entendu quand ils ne sont pas directement liés à la maladie et bien comme toute anxiété on va la traiter avec les maladies des épines les médicaments classiques que nous utilisons je vous ai parlé tout à l'heure également d'un signe important qui est la fatigue le patient se plaint de fatigue et cette fatigue elle est à la fois physique elle est aussi liée à cette hypertonie permanente qui fatigue le patient et elle est aussi psychique donc cette fatigue aussi contribue elle-même au ralentissement de ce patient donc il faut savoir l'écouter il ne faut pas la prendre à la légère il faut la reconnaître et elle aussi lui proposer une prise en charge enfin il y a tous ces signes dont je parlais qui étaient la douleur la maladie de Parkinson fait mal elle fait mal et donc je vous ai parlé de la douleur morale mais il y a une douleur physique et là aussi il faut pouvoir avec la kinésithérapie avec les anthalgiques il faut pouvoir soulager cette douleur et donc ainsi améliorer la qualité de vie du patient parfois les signes dont se plaint le patient sont des signes très subjectifs qui nous font bien penser à ces douleurs de type central des sensations des taux des paresthésies et là aussi il y a des médicaments qui marchent relativement bien je vous ai parlé également de la surveillance et des questions qu'il faut poser sur la qualité du sommeil et là aussi d'essayer d'améliorer ce sommeil pareil est-ce que c'est lié directement à la maladie et là avec les médicaments en spécifique de la maladie de Parkinson on va essayer de les traiter ou bien ils sont liés à d'autres causes donc est-ce qu'il s'agit de ces troubles qu'on a appelé les troubles comportementaux liés au sommeil paradoxal et là qui sont directement liés au déficit de dopamine ou de voilà de troubles qui sont liés à la dépression et qu'il faut prendre en charge de la même manière la somnolence des patients la somnolence d'hier parce que alors le paradoxe c'est que ces patients ont des très mauvaises nuits mais par contre les conjoints nous disent qu'ils passent leur journée à dormir alors là aussi recherchez la responsabilité des médicaments parce que les médicaments que nous leur donnons sont très souvent responsables de phénomènes comme les somnolences et les hypersomnies de jour d'hier alors cette présentation sur tous ces signes non-moteurs ainsi que ces signes moteurs ce que j'aurais souhaité c'est peut-être comme là-dessus que je vais terminer cette présentation de la maladie de Parkinson c'est que le voir cette maladie d'abord sur 15 ans sur 20 ans 25 ans c'est tout à fait possible et je pense que mieux nous allons accompagner nos patients et plus longtemps ils vont vivre et donc on a à faire ce plan sur de très nombreuses années de mettre comme un petit peu pour le diabète de mettre l'éducation thérapeutique au centre de notre prise en charge et l'interdisciplinarité dont j'ai parlé tout à l'heure donc le patient peut parfaitement être il faut qu'on arrive dès le début de la maladie avant même l'apparition des signes moteurs à le motiver pour qu'il puisse être un acteur de la prise en charge de sa propre maladie et de façon à ce que on puisse dès le départ mettre en place les activités physiques la connaissance des symptômes bien expliquer que le patient ne soit pas abasourdi par l'arrivée de ses symptômes que petit à petit on lui explique on ne va pas commencer par dramatiser les choses mais quand même parfaitement lui expliquer la maladie que l'occasion de la consultation doit être une occasion pour lui de savoir ce savoir il est bon qu'il vienne du médecin mais il est aussi bien que ce patient participe soit à des groupes de malades il existe l'association France Parkinson qui a des groupes de travail ou bien à l'intérieur grâce à ces centres experts dont je parlais tout à l'heure de participer à des groupes qui vont permettre d'améliorer la connaissance de la maladie par le patient et de connaître des savoir-faire que les patients eux-mêmes vont partager entre eux comme je le disais aussi être conscient de la maladie dès le début c'est aussi prévoir c'est aussi tenir compte des conséquences professionnelles immédiatement faire un dossier MDPH lorsqu'il a moins de 60 ans de façon à lui préserver le plus possible de capacités pour gérer cette maladie et qu'il ait les moyens de le faire et ne pas passer les étapes importantes il y a des étapes administratives à connaître si on dépasse les 60 ans on ne va pas pouvoir facilement obtenir les mêmes avantages en fonction du type de profession est-ce qu'il est libéral est-ce qu'il est fonctionnaire est-ce qu'il est dans le secteur privé voilà sous quel type de régime social il est et si on ne connaît pas soi-même c'est tout à fait possible à ce moment-là il est bon de l'orienter vers une assistante sociale dans un centre expert qui va pouvoir l'aider à prendre les meilleures décisions pour son avenir professionnel donc je crois que ça aujourd'hui ça fait partie de notre rôle de médecin d'avoir cette vision globale je l'ai dit à plusieurs reprises tenir compte de l'aidant avoir une consultation qui soit réservée à l'aidant évaluer la charge et le retentissement de son travail dans l'accompagnement du malade et aider avec justement toutes ces structures les services de soins à domicile les services d'aide à domicile aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des périodes de répit par exemple où le patient peut être pris en charge et sa famille ou son conjoint peut aussi se ressourcer de son côté donc avoir cette vision globale connaître les cartes à la disposition de la prise en charge de la maladie et pouvoir les proposer souvent les patients posent des questions sur tout ce qui est la stimulation électrique alors il y a certains patients pour lesquels on peut proposer cette stimulation là aussi je pense qu'il vaut mieux passer par l'avis d'un neurologue d'un centre expert Parkinson pour pouvoir poser des indications souvent c'est parce qu'on a eu des échecs chez un patient jeune en particulier avec les médicaments qu'on va avoir recours aujourd'hui on n'en est pas au premier recours aux techniques chirurgicales mais c'est vrai que lorsque l'éducation est bien posée on a des résultats très intéressants pendant des dizaines d'années de cette prise en charge donc rester au courant rester en relation avec les centres experts et faire profiter des différentes ressources le patient c'est ainsi qu'on va pouvoir améliorer sa vie alors c'est pour vous dire que finalement même dans la prise en charge dans un cabinet libéral et bien il faut que nous puissions définir un projet de vie un projet de soin pour ce patient en tenant compte de toutes ces possibilités que nous avons et bien entendu cela ne va pas empêcher de garder l'intérêt de la relation duelle très forte très riche et fondée sur la confiance médecin et patient mais du fait de la meilleure connaissance de la maladie aussi l'intégrer dans l'ensemble des solutions qui sont aujourd'hui proposées bon toutes les deux sont considérées comme des maladies neurodégénératives c'est à dire que dans les deux cas il y a une perte de la qualité du neurone qui va malheureusement disparaître et mourir et qui ne va plus pouvoir remplir la mission qu'il avait mission qui était particulière en fonction de sa localisation on l'a vu dans la maladie d'Alzheimer dans le lobe temporal où il était responsable de l'encodage de la mémorisation dans la maladie de Parkinson il est situé au niveau des noyaux gris centraux et il est responsable de la qualité et de l'harmonie du mouvement donc on a là deux maladies où les nerfs vont disparaître et malheureusement nous n'avons pas aujourd'hui compris absolument tout et en particulier on ne connait pas la cause de ces maladies qui fait que ces deux maladies ne sont pas curables on voit que dans la maladie d'Alzheimer c'est plus les troubles de la mémoire et les troubles cognitifs qui sont importants et c'est à la fin de la maladie que vont apparaître les troubles moteurs alors que dans la maladie de Parkinson c'est presque l'inverse c'est à dire que il y a des troubles cognitifs mais qui sont mineurs au début ensuite apparaissent surtout les troubles moteurs et pour certaines formes de cette maladie il va y avoir des troubles cognitifs importants qui ressemblent aux troubles de la maladie d'Alzheimer vous voyez bien qu'en fait il y a une zone qui est intermédiaire entre les maladies plus de la famille Alzheimer c'est à dire cognition orientation dans le temps et dans l'espace et mémoire ça c'est un groupe on a un autre groupe qui est moteur et puis entre les deux on a des maladies qui ont des signes un peu des deux des signes de la maladie d'Alzheimer des signes d'Amaïde Parkinson en particulier la démence à corps de Lévy donc en fonction des écoles on va plus la mettre d'un côté que de l'autre mais sur le plan anatomopathologique on va trouver à la fois des lésions dans la région hippocampique et à la fois des lésions dans les noyaux gris centraux d'où l'importance et la chance que nous avons aujourd'hui du DATScan qui nous permet de savoir où nous nous trouvons on peut voir sur ce DATScan où vous avez en A un DATScan normal c'est-à-dire une scintigraphie cérébrale qui utilise un dérivé de la cocaïne et on voit qu'il y a une affinité pour les transporteurs de la dopamine c'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau des striatas nous avons la présence de dopamine normale qui va se manifester vous voyez par ces zones rouges et chez un patient qui est une maladie de Parkinson lorsque nous observons ces striatas on voit un déficit dopaminergique et vous voyez qu'il y a très peu de rouge sur le cliché B donc on a cette chance de voir est-ce qu'il y a ou non un déficit en dopamine et pourquoi c'est important de le savoir parce que dans la maladie de Parkinson les médicaments marchent longtemps c'est-à-dire qu'ils vont vraiment apporter une amélioration très sensible ce qui malheureusement n'est pas le cas dans la maladie d'Alzheimer c'est-à-dire qu'on n'a pas des médicaments aussi efficaces les médicaments que nous donnons ralentissent un petit peu mais sont loin de l'effet de la dopamine sur le système musculaire donc là on a quand même une différence très importante mais par contre là où elles se rejoignent c'est cette vision maintenant que nous avons de la maladie cette vision qui est la pluridisciplinarité de la prise en charge la reconnaissance de l'importance de la qualité de vie du patient la reconnaissance de la qualité de vie de son entourage reconnaître aussi le travail de l'aidant et là c'est quelque chose d'absolument nouveau et qui rend à mon avis la vie plus facile au patient d'abord puisque c'est lui qui souffre à son entourage ensuite mais aussi à nous soignants parce que lorsque nous étions dans une situation où on ne servait à rien nous étions les premiers déprimés c'est-à-dire qu'un médecin persuadé qu'il ne sert à rien ne va pas être très productif vis-à-vis de son patient alors qu'aujourd'hui on ne sert pas à grand grand chose mais on sert à quelque chose et ça vaut la peine d'aller chercher toutes les petites aides possibles pour les apporter au patient et lui améliorer sa qualité de vie et ne pas sous prétexte que nous n'avons pas la même chance que d'apporter un antibiotique à une maladie infectieuse et puis la guérir nous retrouver complètement au recul on a aujourd'hui une partition différente mais qui me paraît vraiment très intéressante et où le sujet est actif dans la prise en charge de sa maladie d'où ce qui est si difficile à faire qui est l'éducation thérapeutique à mon avis elle doit être connue par le médecin le médecin doit y croire c'est pas évident mais il est intéressant de voir qu'il a déjà des expériences publiées et que ça vaut la peine d'y croire parce que tout le monde est gagnant dans cette affaire lorsque nous prenons ensemble la prise en charge de cette maladie si complexe que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer je vous remercie pour votre attention je vous remercie de cette maladie de Parkinson je vous remercie je vous remercie